Une question qui revient toujours, quelle est la meilleure prise pour travailler le grand dorsal? Donc, c'est une bonne question. Si on regarde au niveau des études, il y a quelques études qui ont comparé diverses prises. Il y a beaucoup qui ont comparé la pronation comparée à la supination. Par contre, on n'a jamais eu d'études qui ont comparé la prise neutre. Donc, il y a eu la neutre triangle, mais il n'y a jamais eu la neutre médium. On va regarder avec des principes de mécanique pourquoi la prise neutre, la largeur des épaules, est ce qui est le mieux. Donc, premièrement, on va analyser la prise pronation large, qui est souvent ce qu'on considère comme la meilleure. Donc, la première chose à la base qui fonctionne plus ou moins avec cette prise-là, c'est que si on regarde, puis que je vais dire, pour garder ces fibres-là en ligne, on va avoir le tronc complètement droit, je vais dire, fais une rotation externe le plus possible. Là, je suis au maximum. Donc, abaisse ton coude, squeeze. Là, on voit que sa main, elle pointe vers l'avant. Donc, déjà là, sur un lat pour dente, il faudrait que je me penche. Puis, ce que ça va faire, bien là, c'est que j'ai les fibres plus du grand rond, puis vraiment plus du haut du dos qui sont en ligne. Donc, premièrement, le manque de mobilité, souvent, va limiter. Si tu es capable de vraiment aller faire ça comme ça, puis d'aller vraiment porter ton coude vers l'intérieur, je sens que ça avance vers l'intérieur. J'imagine que c'est correct. J'ai rarement vu quelqu'un qui va être apte à faire ça. Deuxièmement, on en a parlé tantôt, la cage thoracique agit comme poulie ici. Donc, ce qui arrive, c'est que quand j'arrive à cette position-là, on parlait tantôt que le potentiel de crée de force diminue drastiquement quand on arrive en contraction. Si je suis comme ça, je travaille juste dans le plan frontal, mon potentiel de crée de force est très, très bas. Mais qu'est-ce qu'il y a un excellent potentiel de crée de force? C'est le grand rond et, principalement, le haut du dos, le trapèze inférieur dans ces fibres-là. Donc, premièrement, si j'ai la mobilité, OK. Mais deuxièmement, je suis beaucoup moins fort de cette façon-là. Puis le monde va mettre beaucoup de poids sur ça, parce qu'ils vont voir moins ça qui va travailler, mais beaucoup plus le haut du dos. Donc, on enlève l'avantage qu'on a avec la cage thoracique, et ça fait que les fibres ont beaucoup moins de potentiel de crée de force dans cet angle-là, puis il va y avoir la compensation à tout coup quand on va faire cet exercice-là. Troisième chose, c'est que dans cette position-là, le grand dorsal va s'insérer à l'intérieur ici. Donc, si tu tournes comme ça, pour que les gens puissent voir, ça s'insère ici. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'inévitablement, quand tu vas partir, ton bras va vouloir aller en rotation interne. Donc, si cette fibre-là tire vers là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces deux points-là vont aller ensemble. Ça va faire ça. Puis c'est là que tu vois, dans les gyms, les gens vont faire du lat pour dente, puis ils finissent comme ça. Donc là, si je regarde la contraction maximale qu'on peut avoir, on va faire un abaissement. Mais rendu là, inévitablement, si je te demande de contracter plus, le coude va avancer vers l'intérieur, parce que c'est un rotateur interne jusqu'au point ici. Après ça, ici, il n'y aura plus tant de plus de contraction. Mais vraiment, de ce point-là, si je contracte, ça va inévitablement aller vers l'intérieur. Donc, ce qui arrive, c'est que dans cette position-là, le lat a beaucoup d'avantages mécaniques pour faire de la rotation interne. Donc, ce qui arrive, c'est que qu'est-ce qui a encore plus d'avantages mécaniques? C'est vraiment ce muscle-là. Lui, il fait de la rotation interne, puis il va aller vraiment les récourser quand on va l'amener comme ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, malgré que les études qui comparent une prise médium pronation avec une prise médium supination, disent que le médium pronation est mieux, selon des principes mécaniques, en voyant ça, c'est clairement pas le meilleur exercice pour travailler le grand dorsaire. Par contre, sachant ça, c'est que si on met les coudes comme ça, et là qu'on va travailler de cette façon-là, on va être très en avantage pour le grand rond et le trapèze inférieur, puis tout ce qui est le haut du dos. Donc, on va voir dans le prochain module que cette variation-là de row, de cette façon-là, va être très, très bonne pour travailler les fibres au niveau du haut du dos. Après ça, on va regarder la prise supination. Donc là, on sait que si le coude est en rotation interne, on a plus de potentiel de créer de tension, surtout au niveau des fibres iliaques et des fibres lombaires, ce qui est l'avantage de travailler avec quelque chose qui est plus vertical. Donc là, en supination, ce qui arrive, c'est que là, si je demande « supine au maximum », il y a une supination qui n'est pas complète. Donc là, ce qui va arriver, c'est que la plupart du monde n'ont même pas la mobilité nécessaire pour faire une supination complète puis pouvoir amener les coudes. Parce que des fois, ça marche là, mais quand tu tires, là, ça va en semi-supination. Donc semi-supination, ça peut être correct. Ce qui arrive, c'est qu'en semi-supination, le grand rond a beaucoup d'avantages quand on va faire le mouvement. Donc, ce qui va arriver, c'est que le bicep va avoir aussi beaucoup de potentiel de créer de force. Donc souvent, il va y avoir des compensations qui vont se faire au niveau du bicep. Donc la supination, si jamais tu as la mobilité nécessaire, ça peut être intéressant. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas nécessairement ce qui est optimal. Donc pour ce qui est de la prise neutre, c'est vraiment là qu'on peut avoir un maximum de mobilité. On va avoir tout l'avantage d'avoir la cage thoracique comme poulie pour créer la tension au niveau de nos fibres. Et il n'y a pas personne qui va manquer de mobilité à ce niveau-là. Donc c'est vraiment avantageux sur tous les points de faire un prise neutre. Les seuls désavantages que je vois au niveau de faire toujours la même prise, c'est que tu peux avoir, surtout si tu t'entraînes plus en force, tu peux avoir une certaine irritation qui peut se créer au niveau des joints si tu travailles toujours dans le même axe. Mais idéalement, quand tu programmes, tu vas aller chercher en pronation pour travailler le haut du dos puis tu vas balancer tout le reste. Tu vas balancer aussi entre tes tirages verticals à 45 et horizontales. Donc il n'y aura pas vraiment de problématiques. Merci.